Tu as vu la fessée Kaby Manchester City au Bayern Dominic ? 3-0, ça a été net et sans bavure. Beaucoup reprochent à Upamecano d'avoir tué le match, mais il s'avère qu'il n'est pas le seul à l'avoir tué. En première mi-temps, il y a eu des grosses déconvenues. On l'a vu, les latéraux n'ont pas fait l'effort nécessaire pour soutenir Coman sur le côté droit, en l'occurrence Pavard, pour soutenir Sané sur le côté gauche, et là, bien évidemment, c'est Davis. Moi j'en veux énormément aux Bavarois pour le jeu proposé ce soir. Ça a été une équipe qui a été totalement aspirée par la magnifique équipe de Manchester City. Upamecano a été tout simplement abandonné. Ses coéquipiers ne l'ont pas soutenu. Et c'est là le problème. Lorsqu'il réceptionne le ballon, tu vois Pavard s'en aller et tous ses collègues s'en allaient. Et ça, c'est très problématique. Au milieu de terrain, il n'a pas eu l'apport de ses coéquipiers. Cet apport qui permettrait éventuellement de pouvoir aider son collègue à bien relancer. La méthode Pep, tout simplement. J'en veux également aussi à Sommer. Parce que Sommer aussi ne l'a pas informé qu'en face, Erling Haaland, c'est un évoire de chasse. Et qu'il aime venir presser l'adversaire. Et là, on le voit, Upamecano a totalement été mis. Voilà, c'est lui qui est sous la lumière, tout simplement. Parce que c'est lui qui a le ballon. Alors, je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais toutes celles et ceux qui pensent que Upamecano est totalement fautif, a été totalement nu dans ce match. Je pense qu'il faudrait éventuellement avoir une idée un peu plus claire et une analyse un peu plus ouverte. En face, Manchester City, c'est une équipe huilée. On le sait, Manchester City est un aspirateur au milieu de terrain. On le sait, avec Pep Guardiola, il ne faut jamais jouer dans l'axe. Il ne faut jamais jouer dans le cœur du jeu. Avec Guardiola, c'est l'utilisation intense des côtés. Coman n'a pas fait le boulot, Sané n'a pas fait le boulot, parce que Pavard n'a pas contribué, parce que Davis n'a pas contribué. C'est ce qui a fait en sorte que le Bayern de Munich a tout simplement chuté face à une équipe de Manchester City qui a tout simplement régalé.